Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons, shalom, que Dieu soit loué les grands intégralités de notre Seigneur et que la paix et la grâce de Dieu reposent à vos esprits. C'est une grâce et un privilège encore d'être devant nos petits écrans pour partager la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, recommandons ce moment qu'on va passer entre les mains du Seigneur, celui que le Maître déteint des circonstances. Elohim El Shaddai, soit loué, soit exalté, nous recommandons ce moment propice entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, nous enseigne et qu'on vienne aux esprits. Béni soit ton Seigneur, c'est pour la gloire de ton Seigneur et que je disparaisse que toi tu apparaisses. Avec l'action des grâces, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous vous souhaitons bienvenue à notre YouTube channel, Jérusalem et Ministries Bémigam. C'est encore un privilège et une grâce d'être encore devant vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Nous voulons encore parler une chose que le Seigneur a mis dans mon esprit. J'ai besoin d'imprimer ça. Ça te permet de lire ça, d'écouter, de comprendre. Mon sujet que je partage avec nous, je parle comment vaincre la terre. Il y a les grands prophètes d'Esaïe. À chaque chose, nous avons besoin d'être reconnaissants devant notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour sa bonté. Qu'il a renouvelée. Pour sa compassion qui n'est pas encore à terme. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour son amour qui ne cesse jamais de prouver avec nous son peuple. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu parce qu'il a mis ton nom parmi les vivants. Vous savez, quand Dieu met ton nom parmi les vivants, cela veut dire que l'histoire de Dieu n'est pas encore finie avec toi. Cela veut dire que les derniers mots du Seigneur, ce n'est pas encore fini entre vous. Cela veut dire que les plans que le Seigneur a formés, dans les plans de l'éternité, tu es encore à l'état de l'esprit. Ni ton père, ta mère, ni les diables, personne ne te connaissait. Il y a des choses que le Seigneur, il a parlé dans votre vie. Et si Dieu met ton nom parmi les vivants, il y a encore de l'espoir à tout ce qui vit encore. L'écriture dit qu'un chien vivant est plus fort qu'un lion mort. Ne perdez jamais l'espoir. L'espoir n'émerge jamais. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de faire face, de vivre et d'affronter, mais aussi longtemps le Seigneur a mis ton nom parmi les vivants, cela veut dire que c'est encore possible. Notre prologue et chaque fois notre émission, j'ai souvent l'habitude de dire nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Il faut des ripses. Jesus is coming back. The king of the king. The lord of the lord. A riptia. Que gloire soit notre Seigneur. Le message, je vais parler ici, comment vaincre la paix, sur la paix. Dans Esaïe, chapitre 41, dans le verset 10 à 11, la conscience me dit ceci. Il y a une période que ce peuple d'Israël, il traversait. C'est presque la même période que nous traversons dans ces contemporains. le Seigneur, il apparaît, il dit à son peuple, il n'écrit rien. Ce sont des bonnes paroles car le Saint-Esprit te fait comprendre ça en rémant. là où tu es, tu diras non, je ne suis pas seul. Il n'écrit rien. Parce que le monde nous fait peur. Le monde est angoissé. Il y a un désarroi. Paniqué. à cause de circonstances, à cause de pandémie. Il dit, il n'écrit rien. Je suis avec toi. Un, il n'écrit rien. Je suis avec toi. Ne promenez pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphale. Dans la même droite de Dieu, il y a ce que nous appelons la longétivité. Dans la même gauche de Dieu, il y a la richesse et la gloire. Et il dit à ta maladie ou à tes ennemis, à ceux qui te font du mal, ils seront confondis. Ils seront couverts de la honte. Tous ceux qui sont hérités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils vont périr. Ceux qui disciples te sois. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Mais le monde est dans la paix maintenant. Les gens ont peur des vaccins. Ils ont peur des virus. Mais ils ont oublié avoir peur de Dieu. La paix, c'est l'une des armes le plus rédoutable que l'ennemi utilise. Suivez-moi très bien avec attention. Il y a des choses que le Seigneur Mère est mon esprit. La paix, ça paralyse même la foi. La paix, c'est l'une des armes les plus rédoutables que l'ennemi utilise pour paralyser. Écoute, d'accord, c'est très fort. Pour faire avorter la destinée prophétique des enfants de Dieu, la paix est l'une des plus grandes causes des chèques qui est dans notre société actuelle. Parfois, tu as peur de payer les prix. Mais ce que tu as aimé, tu dois aller récolter. Tu as peur des données. Tu as peur de la maladie. Tu as peur de tomber dans les péchés. Tu as peur des diables. Tu as peur des critiques. Tu as peur des oppositions. Tu as peur de la pauvreté. Tu as peur même de la prospérité. La paix. Jésus dit à Pierre, il ne craint rien. Quand nous craignons, notre foi est déstabilisée. Quand nous mérimidons, notre foi est déstabilisée. La paix dirigeait. Ça nous conduit à ne pas essayer. La paix. Ils ont même dit qu'ils ne sont pas les soucis, mais ils ne sont pas les soucis. Même les liens sont les liens. Mais si on est à la liens, il a essayé 999 fois. Il a essayé une fois pour ça la mille et à réussir. Mais toi, tu as la paix. Parfois, tu as échoué une fois, deux fois, trois fois. La paix des régés. Ils ont conduit à ne pas essayer les soucis. La paix est un peu à péché. qui sont conformés, qui sont affrontés par la victoire. Ce qui est pessimiste est un peu comme ça, c'est comme ça. Mais je viens te dire que je suis optimiste. Ce qui est ce que je suis est, est une opportunité. Il a décrité la vie. Ce qui est obstacle, il a ce que je vous est, c'est une opportunité. chaque matin quand on se réveille avant tout le monde il y a des gens où l'équipe prenne le défi à la vie chaque jour nous avons une opportunité pour notre destination prophétique la paire la paire vous pousse à devenir une photocopie des autres nous avons eu le travail nous avons eu l'originalité tu as peur parfois tu as cette grâce à de me suivre tu as peur pourquoi tu as peur à cause de ton âge tu as peur parce que les gens disent la comparaison n'est pas la raison j'ai déjà dit ne promets n'a pas des regards inquiets ce que tu vois fera la guerre à ta foi ce que tu écoutes va combattre ta foi ce que les gens disent de toi va combattre ta foi mais qu'est-ce que toi-même tu dis quelle est ta conviction qu'est-ce que Dieu a mis dans ton esprit la paire elle provient de quelque chose parfois que vous ne voyez pas lorsque vous fassiez quelque chose qui vous désapprouve il vous retire la paire enlève l'amour la paire parce que vous m'attaquiez je vais me dire comment vous avez peur la paire les choses ne marchent pas pourquoi parce que j'ai la paire j'ai la paire parfois de l'échec qu'en elle ça vous conduit surtout aux gens qu'on a des gens, qu'on a des gens qui ont mis en haut et qu'on a permis de m'aider, mais il faut aller dans le lobby, qu'on a mis un poste net, qu'on a mis un renvoyant les lois à l'objet. Demain n'est pas parti. Je veux encourager un homme, je veux encourager un ministre de Dieu, je veux encourager une femme. C'est encore possible. Nous avons peur. Qu'est-ce qu'on va manger demain? On a peur du futur. Dans Matthieu chapitre 6, dans le verset 33-34, il y a un beau message là. Jésus dit, suivez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, il vous sera donné après. Il dit, ne vous tracassez pas dès le lendemain. Laissez celui qui a créé le lendemain te prendre soin de demain. On ne veut plus chercher le royaume ni sa justice. Mais nous voulons chercher ce qui nous appartient. on a peur des futurs. C'est parce qu'on n'a pas confiance. Tu as peur de la pandémie, tu as peur du vaccin parce que tu ne connais pas celui que tu as crié. Il dit, l'esprit que nous avons récit, ce n'est pas l'esprit de paix, mais c'est un esprit qui crie Abba en paix. Abba qui veut dire origine. La paix a l'origine. La paix vous pousse à remettre constamment au lendemain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Elle vous pousse à choisir estatico, à rester à votre zone de confort. Or, là où tu es, ce n'est pas le terminus. Là, je trouve Gédon, il était. Il y ramassait. Il y a eu un peu de temps et il y a eu un peu de temps et puis il y a eu un peu de temps et il y a eu un peu de temps et il y a eu un peu de temps. Abba, non, je ne t'ai pas créé à cette position. Mais c'est le monde qui t'a mis à cette position. Il dit, lève-toi. Va, détruire et construire. Pourquoi tu as peur ? Tu as peur d'étudier ? Ce monde appartient aux hommes et aux femmes qui prennent la décision. Même les livres que vous lisez, même la Bible, ce sont des hommes et aux femmes qui ont affronté. Ils ont pris la décision. Ils n'ont pas eu peur. Vous comprenez que dans le jardin d'Édin, Adam avait eu peur. C'est parce qu'il avait commis les péchés. Il n'a pas eu peur comme du respect. Il a eu peur de mal qu'il a commis. Il est resté sans habit. Beaucoup marchent et ils sont malades. Beaucoup marchent et sans habit. Ils ont eu peur. Il y a l'origine de quelque part. La peur a son origine. Quand vous avez peur, vous perdez la patience. Tu n'as plus même le temps de sourire ou encore de tout ce que tu fais. Tu vois que les choses ne marchaient pas très bien. C'est parce que tu as la peur. Il y a les gens qui développent la peur. Et à travers la peur, c'est n'importe que l'ennemi, il ouvre pour t'attaquer. Il peut t'attaquer spirituellement. Il t'attaque socialement. Il t'attaque en matière de stabilité de mariage. Il t'attaque en matière de finances. Il t'attaque dans la vie sociale. Il t'attaque dans votre carrière. Il t'attaque dans votre carrière professionnelle, amateur. Il vous attaque dans votre travail, dans vos études. Il vous attaque pendant la nuit. Pas de couchements et de songes. Je veux dire à une personne, la paix provient de quelque chose. Chaque fois que vous avez paix, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Cela signifie quelque chose que vous ne voyez pas. La paix provient de l'ignorance. L'ignorance, ça tue. Vous comprenez que Moïse avait paix de Pharaon parce qu'il n'a pas réalisé ce qui était. Si tu as réalisé ce que tu es, les calibres, le talent, les capacités, ce que Dieu a mis à toi, tu n'auras pas paix. Tu as paix parce que tu n'as pas. C'est l'ignorance. Moïse aurait toutes les raisons d'avoir paix à se présenter devant Pharaon, les rois des mondes à tuer de cette époque. Mais la Bible déclare ceci. Qu'il n'ait pas paix de se présenter devant Pharaon. Au départ, il n'avait paix. Mais quand il a réalisé, il dit non. I have to go. Je ne suis pas seul. C'est parce qu'il regardait un roi invisible. C'est parce qu'il regardait l'internel désarmé. Si tu regardes, la Bible dit la puissance psaume 121, verset 1 à 6. Il dit, à Israël, il voyait dans la montagne il y avait une puissance de la divinité. Il dit, je regarde, il dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra mon secours ? Mon secours me vient de l'éternel qui a créé le ciel et la terre. dans l'ébré 11 et 27, la constitution déclare, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. quand il se montra ferme, si tu es ferme, la paire ne va pas frapper votre cœur. Parce qu'il voyait l'invisible. L'invisible a la puissance sur le visible. Le surnatured a la puissance sur le natured. Les choses qu'on ne voit pas a la puissance sur les choses qu'on voit. Les spirituels a la puissance sur le physique. Satan est appelé les presses de ténèbres. Les presses dans son étymologie veut dire les ténèbres. Les ténèbres signifie ténèbres. Également traduit. En hébreu, on appelle ça ignorance. C'est-à-dire les pères de l'ignorance c'est le diable. Et quand tu as la paire, tu es dans l'ignorance. Tu es en prison. Il y a des choses que tu décides que tu ne peux pas mais tu arrives à le faire. Et si Satan me tient son règne, il me tient son règne à vous au travers votre ignorance. Il y règne dans tous les domaines où vous n'avez pas la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous avez la lumière. Quand vous avez la lumière, vous avez le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu as l'influence. Quand tu as l'influence, tu peux changer quelque chose. Et tu as l'autorité à toi. Il y règne dans tous les domaines où vous n'avez pas la connaissance. Mais lorsque vous découvrez, vous expérimentez la connaissance de la vérité, vous devenez réellement libre. Les critiques déclarent dans Jean chapitre 8 verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité. You will know the truth and the truth will make you free indeed. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je sais que tu as peur parfois du mariage. tu as peur de ton voyage, tu as peur de ton séjour, tu as peur. Tu dois parler à la paix. Tu dis aujourd'hui je divorce avec toi. Aujourd'hui je me sépare avec toi. J'en ai marre de toi. Tu as été avec moi. Tu m'as embourbé depuis longtemps. Tu m'as mené être dans l'aberration, dans l'ignorance. Mais aujourd'hui je décide. Ce n'est pas en philosophie ou en réalité littéraire, ce n'est pas la vérité réellement qui est affranchie, mais c'est la connaissance qui est dans la vérité qui existe. C'est ça qui est affranchie. Et dans ce mot connaissance, quand je reviens dans son étymologie, cela veut dire yada, comme il dit en hébreu yada, cela implique l'intimité, la communion et la relation étroite. la vérité. Vous ne connaissez pas véritablement ce que vous vivez. Le siècle que l'on vit maintenant, c'est un siècle où le monde est paniqué. Le monde est paniqué. N'oubliez pas la profession qui nous dit que tu ne craindras ni de la terre et de la nuit, ni de la flèche, ni la voie les jours, ni la peste, ni les COVID-19 qui marchent à chaque fois dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe à plein midi. Et Dieu dit que mille tombent à droite, que mille tombent à ta droite. On vit le temps de la prophétie. Tu as peur parce que tu ne connais pas à qui tu as crié. Si tu crois à Jésus-Christ comme Seigneur et sauvé, il est puissant plus que la paix. Le nom de Jésus, je vous suggère quelques choses, quelques étapes avant que je me sépare de toi. Je te suggère quelques étapes qui vont t'aider à se séparer de la paix. La première des choses, réalise que la paix est une émotion. Réalise que la paix est une émotion derrière laquelle se cache un esprit. Je parle d'un esprit et minuscule, pas et majuscule. Réalise, je répète, réalise que la paix c'est une émotion derrière laquelle se cache un esprit de Timothée chapitre 1 verset 7. Pourquoi tu as peur ? Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Un esprit de paix, c'est un esprit dont la nature est la paix. Autrement dit, c'est un esprit qui a peur et qui manifeste ce qu'il est. tu as peur d'essayer à frapper cette porte-là, essaie de frapper la porte. On a besoin de toi, on a besoin de votre CV, on a besoin d'une femme comme toi, on a besoin d'un homme comme toi. Comprenez, bien aimé dans le Seigneur, avoir peur signifie être possédé par un esprit de paix. Mais celui qui vit à toi si tu as Christ, il est plus fort que dans le monde. Par contre, tu as peur, voilà, tu es confiné chez toi, tu vois que ok, tout est fini. Non, ce n'est pas fini. Là où l'homme est sémite et Dieu commence, le Covid-19 ce n'est pas la fin, qu'est-ce que dit la prophétie ? Il y a les choses difficiles qui viendront avant que l'église soit élevée. ça ce n'est que le commencement de douleur et quand on voit ces choses, cela veut dire que Christ il revient bientôt. Rester à la maison ce n'est pas la solution. Les gens ont peur de se réunir à l'église mais ils ont cet amour-là dans les fêtes de sortir, d'acheter des bois, de travailler. N'oubliez pas dans 1 Jean chapitre 2 de 15 à 17 dit le monde passera le désir, la convoiture se passera mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Ces choses c'est important, c'est bien mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité c'est le royaume des sujets. La Bible dit le monde va passer le désir va passer mais qui va faire la gloire de Dieu ? Tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je viens dire à toi qu'enlève la paix. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier ? Qui t'a dit que tu ne vas pas étudier ? Qui t'a dit que tu ne mettrais pas au monde ? Qui t'a dit ces choses-là ? Si c'est le système de votre famille passez tes paroles sort des cycles de ta famille sort des cycles de la coutume sort des cycles de la tradition ta destinée prophétique n'est pas comme ton frère n'est pas comme ta sœur ce n'est pas comme ton père n'est pas comme ta mère aussi long tu as Dieu maintenant parmi les vivants. Deuxième chose créer une atmosphère quand tu as la paix quand tu as la paix créer une atmosphère mon corps il y a louange il y a adoration n'a katina yo et kobe n'anaye ou bien banako sembel à haute voix espionne ko kima ali n'a ka louange à l'adoration te parce que ma kome komi que Dieu siège au milieu de la louange donc il monte au son de cri dans l'égresse ou y a zo ganga y a zo a zo kai à face de la paix faites monter l'étensité y a présence y a divinité en zambé n'a katia louange à grâce en zambé ou y a ton en zambé il y a toujours une intensité y a présence divine et ko mata devant la kèlke ennemi mon côté ne peut résister a ton on takin d'autom a betelema a ta o moniko bangye mouten vaniko betam bang bang obetili baku oh no liem ou no konayo oh non telema ton d'an zambé son est stratégie philippiens 1 4 et 7 ne cesse de toutes mes prières à vous tous de manifester votre joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile et vous allez voir troisième stratégie vous allez étudier et trouver la parole de Dieu adopter cette situation situation nyo sa vie nabiso et vous allez la parole de Dieu le campbe comme elyo kenye na moukana nanzambe tanga yango et nzamba ou sa la grâce que tan ouso fungo la bisko ouso tanga et vous allez selon situation vous allez vivre ainsi et ma mieux sur le simba et kenye malam et zaïe 43 26 et le mène dans le seigne et notre stratégie 4 un point confessez votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez oh glory to God confessez dans votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez qu'est-ce que le monde te fait voir maintenant qu'est-ce que la famille on dit qu'est-ce que les gens ont dit c'est quoi l'obéza nakati na yo koma prophète prophète sa yo moko ma loba na yo za vipo na yo loba sakali kolo na yo osalite obatouba osalite omokilezo osalite obatouba okanisa ça c'est la réputation l'exénieur mais qu'est-ce que ta conscience est dit qu'est-ce que ta conscience est dit proclamez régulièrement chaque éton yo koma se crée na yo pesa miso chaque éton proclamez régulièrement à haute voie ce que vous savez et non ce que vous sentez je ne confesse pas la maladie je ne confesse pas ça je ne confesse pas ça je ne confesse pas aie confiance à toi aie confiance à toi il y a pas oh yo zali il y a pas le konzambatia na katina rémemorez vous-même il y a pas l'obésion na katina écoutez vos succès du passé succès c'est une vie c'est une vie un autre point attendez de vous à rapporter la victoire j'ai sa vie ne prenez pas de regard inquiet ne prenez pas de regard inquiet ayez confiance à moi je suis avec vous jusqu'à la fête de l'extrémité dans ce sixième point attendez de vous à rapporter la victoire la bible dit si lui il a vaincu dit Christ a nous l'espérance de la gloire celui qui vit à moi il est plus fort que le monde s'il a vaincu Christ à moi je suis plus que vainqué agissez dominez la paix à passer à l'action l'obat où est en action et pour terminer disciplinez votre pensée quand on prend la décision étape et l'an dit c'est la discipline par rapport à la décision puisque tout le monde est en train et nous nous avons la détermination donc disciplinez votre pensée mettez constamment autour de vous ce que vous désirez voir à l'intérêt de vous m'a perdu m'a perdu m'a perdu pour m'a m'a perdu pour m'a perdu mais victoire s'il a perdu saint-esprit s'il a perdu s'il a perdu m'a 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 perdu si tu connais que tu as mal marché confesse donne ta vie au Seigneur et tu verras la main de Dieu je ne veux pas que tu traverses cette année et ce que le gens dit mais travers cette année c'est que Dieu a mis à toi c'est que toi tu dis dans votre vie ça sera l'escalier que tu vas monter je vais prier pour une personne qui est malade je crois l'oxo est transmissible touche là où tu es malade si des problèmes bras ta main droite posez sur ton coeur l'écriture déclare tout ce que vous demandez à mon nom croyez que vous l'avez récit et vous le verrez s'accomplir Seigneur j'ai pris au nom de Jésus Christ pour mon frère et ma sœur des lois ou des prêts tous ceux qui sont malades il me dit que ta parole n'expire pas chacune des maladies a un nom mais je suis fier et j'ai le privilège de présenter ton nom qui a décidé tout le nom Je rejoint Amashia c'est toi qui guéris le médecin par excellence les politocons sont malades le monde est malade l'église est malade c'est toi le médecin par excellence guéris-nous ceux qui ont des problèmes Seigneur Dieu de démarche de travail de voyage que cela soit accéléré je prie ce qui ne tourne pas de dormir bien et que la main de Dieu soit au-dessus de tout in Jesus name j'en sais prier bien aimé c'était le moindre frère Anderson Ongono révéra par la volonté du Seigneur n'oubliez pas d'être abonné à notre YouTube channel Jérusalem Ministrie et surtout partagez le message ceux qui sont en Angleterre ceux qui sont en Angleterre nous sommes à Bermigam et Rome-Zénie Angleterre sur l'avenir Stewart Street numéro 74 et 77 74 et 77 notre poste de code c'est B18 7 A F envoyez vos emails nous prenez de compte tant que cela nous sommes à votre service mon numéro de téléphone ce qui sont les CRS c'est 0044 ce qui sont avec nous c'est 07 4 et 4 nous on a 502 9 8 et 7 je vous aime tous je vous embrasse tous que le Seigneur vous bénisse